bon et maintenant les amis ok juste après le match que je vous ai présenté ici avec le yoshi mode ben devinez quoi je rencontre un autre yoshi ok c'est une drôle dans les coïncidences que ça arrive genre il faut que j'afforde un yoshi dans un match match à trois pour essayer à l'emporter pour ne pas être en elishmash il manque juste un match et j'ai l'autre j'ai été un petit peu plus difficile que celui-ci écoutez si je recevais encore une fois son back air c'était fini c'est fini puis puis les moments cruciaux ça a été un bouclier à sonner au bon moment avant le back air lorsque j'ai voulu faire un schmash bas contre le joie qui s'est protégé puis ensuite ben c'est drôle j'y pensais à ce moment là parce que j'ai su dans ma tête que genre souvent quand je l'éjectais au loin hors de la ring ok il essayait de m'éviter en faisant un sec de 90 degrés avant de faire son double saut entre la plateforme de droite et au sol je me suis dit ok ce que je vais faire ok je vais attendre un peu puis je vais sauter sur la plateforme pour m'y installer puis après ça le se prendre de dos avec avec un schmash côté pour le mettre KO il était à 133 % des gars puis comme vous voyez les deux joueurs qui sont ici ben tu as le joueur de Claude avec qui que j'avais joué dans le match en équipe deux matchs avant et le joueur de aussi contre qui que je jouais en équipe deux matchs avant aussi j'ai joué deux matchs de schmash à trop avant de me rendre en une schmash donc c'est un schmash autour pour la première fois qui m'a permis de me rendre en avec un personnage c'est avec Claude cette première moi ce qui m'a surpris de ce genre de yoshi là c'est qu'il n'a pas essayé une fois le bébé plus bas au moins je trouvais qu'il jouait de manière juste ce joueur là au moins il faisait pas genre des bébés plus bas inutilement à la classe il m'attaquait avec des bacs ce qui fonctionnait très bien aussi il fonctionnait vraiment bien et il essayait aussi de me bloquer mes coups il était pas obligé j'étais mort j'ai pas oublié de faire le schmash avec l'autre schmash côté je vois d'accord oh ok j'ai fait un attack pour me regasser vite je vois que je me mette dans la barreau sinon ça reste des durs pour moi les attrapages je vois que je vois que je vois que je vois que je me mette dans la barreau sinon ça reste des durs pour moi les attrapages surtout ce match c'est le match que je dois gagner pour me rendre dans le schmash avec claude pour mon 21e personnage franchement je vais être mis je surveillais aussi l'autre joueur parce qu'il m'utilisait des jeux tout le temps ça fait que c'est pour ça que j'ai pas essayé un baccaire sur le joueur de claude à malgré qu'il a esquivé vers l'eau je le savais c'est pour ça que moi j'ai pas essayé j'attendais que le joueur de claude vous voyez que j'attendais que le joueur de claude sans l'équipe je vais pouvoir me retrouver entre les deux puis genre me faire schmash parce que je suis au tout 120% non je n'ai pas activé au moment le schmash j'ai fait avancer un petit peu pour que j'ai subi un peu l'attaque de... voilà le coup qui fait que j'évite à la fin le baccaire au bon moment avec de mon bouclier après que j'ai essayé un schmash et de faire un schmash pour que j'ai besoin de loucher oh malgré ça c'était bien joué, t'as pas trouvé, t'as pas trouvé bien un schmashot bien discuté oh demain il essaie de sortir à sa limite le joueur d'octobre mais ça marche pas bien ça marche pas au gris oh wow hey il meurt ouf 97 contre 0% comment que je vais faire pour me rattraper c'est le match le plus important ici je pense que c'était ma quatrième tentative là pour en amener schmash là mais ici ça a été la bonne 123 à 18% de dégâts faut que j'évite le baccaire c'est sur mon objectif oh quand même c'est pas fou là on earth il me protège mon temps ouf on earth oh je m'attendais qu'il allait là ça fait que je me suis bien placé pour pour juste inciter quelques dégâts de plus avec ma limite avec un side dé oh boy 135 j'ai été chanceux ok 135 contre 85% ouf et voilà voilà un un autre 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 imprévu ici j'ai réussi à attirer mon cul juste avant le baccaire sinon j'aurais été mort et voilà le il voit les critiques avez vous vu avez vous vu je me suis dit à ce moment là juste à ce moment là par ici là j'y ai pensé je savais qu'elle allait là fait que je me suis dit je vais sauter là puis après ça je vais me retourner le dos ok pour l'avoir avec un je fais à ce côté et ma prédition était juste et ça m'a permis de remporter le combat en tout cas moi je choisis bien mes moments pour pour réussir à conclure le match d'une belle façon oui peut-être que probablement ok c'est peut-être pas de la manière dont vous pensez à la plupart du temps pour la plupart du temps que ça va finir c'est ça que c'est pour ça que là ça peut peut-être vous surprendre à bien des fois parce que parce que vous imaginez peut-être dans votre tête que ça va être un baccaire que je vais faire je pense que c'est ça peut-être que vous aurez pensé que j'aurais fait probablement un baccaire non 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 pas dans ce cas là parce que j'étais sûr que j'allais poigner le baccaire par la suite ça c'est sûr ou un schmash moi j'étais sûr de tout ça vous voyez qu'à chaque fois que quelqu'un que joueur s'en va entre ces deux plateformes là et si t'as vu t'es à quelques reprises ben il m'enchaînait avec un baccaire pis c'est moi qui meurs pour la suite voilà les les deux événements majeurs qu'a fait en sorte que genre que j'ai pu m'en sortir c'est que c'est c'est d'avoir activé le bouclier après avoir fait mon schmash bas qu'il faut manger puis que l'autre s'est protégé pis de se protéger contre le baccaire juste à temps ensuite je les jette pis comme que je l'avais prédit je savais qu'il allait se trouver exactement entre la dans sa tête allait se trouver dret de dans la plateforme et tout juste en haut un peu au dessus du sol je le savais qu'il allait aller là je le savais parce qu'il faisait souvent ça à chaque fois dans cette arène-là il faisait souvent ça pour que ça allait s'éjecter j'ai juste pensé à ce moment-là pis et en y pensant bien comme il faut j'ai juste pensé à ce moment précis-là ça m'a permis de gagner c'est 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 un peu un peu j'ai eu de l'instinct là-dessus là en même temps en prédisant qu'elle allait là j'ai eu de l'instinct je le savais qu'elle allait là je me suis dit tiens je vais essayer pis ça marchait c'est pour ça que parfois je peux gagner des matchs prenant que vous pensez peut-être que je ne gagnerais pas même si on peut me dire que j'ai peut-être un désavantage j'ai un avantage peut-être pour les pays avec Cloud contre Yoshi mais le Yoshi je pense qu'il y a plus d'avantages sur Cloud en tout cas c'est un très beau match en faisant preuve d'une très grande précision dans les moments clés tout en restant prudent c'est pas évident à faire tant qu'il y a d'autres vont attendre l'adversaire sur le rebord pour enchaîner ses coups la plupart du temps les joueurs défensifs qui jouent contre moi ils font ça ou sinon quand ils voient qu'ils ne bougent pas ils vont me dacher ou vont me projeter en l'air pour enchaîner leurs combos c'est souvent ça qui s'arrive mais ils font jamais un enchaînement de combos à partir soit d'un smash ou autre chose ça va être probablement par une saisie de dash attaque en général ça va partir souvent de là tandis que moi je suis capable de varier mes coups vous avez vu à un moment donné un match que je jouais avec Daisy genre un enchaînement de 5 coups contre un joueur de snake au début comment ça allait commencer ça allait commencer par un smash après ça ça allait commencer après ça il essaye de revenir sur le rebord j'enchaîne avec un back-eye ensuite j'y retourne avec un autre back-eye puis après ça j'ai enchaîné le back-eye puis ensuite j'ai enchaîné donc c'était le back-eye avant le smash après après ça c'était le up-eye puis ensuite je finis avec un autre back-eye après ça il y a un back-eye pour finir le back-eye en faisant le ricocher une deuxième fois en faisant le ricocher sur le rebord puis il meurt en ricochant vers la gauche du côté gauche de la rime oui eh oui un smash à 3 eh oui c'est un smash à 3 qui m'a permis de me rendre en smash VIP avec Claude et d'une belle façon en plus en prédisant le déplacement de mon adversaire une fois après qu'il soit il fait irriter hors de la rime dans les airs je 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 savais personnellement qu'il allait faire ça et c'est ce qui est arrivé je me suis dit à la place de de faire mon smash au sol je me suis dit de le faire sur la plate-forme parce que je savais que son personnage allait pogner sa tête entre la plate-forme puis un et un peu où tu du vide près du sol je le savais c'était c'était pour moi c'était une évidence claire puis je l'ai surpris avec mon smash côté de dos en me retournant paf ça m'arrive parfois d'avoir de l'instinct puis parfois ça arrive aussi que que quand je me crée mes tu veux me créer des chances de pouvoir remporter un match ben je me les crée tout simplement si je perds ben au moins j'aurai essayé tu sais c'est comme le match de fou qui était là avec item là hey j'ai tu eu vraiment de la chance oui j'ai eu de la chance mais je me suis créé mes chances pour pouvoir parvenir alors que j'étais au-dessus de 141% les deux autres les deux autres étaient possiblement euh presque à deux vies chaque là après ça l'autre qui s'en va changer le joueur de cloud il meurt à 80 puis là là je suis rendu à 141% les autres à 0 je me rends à 90% à 190% et j'ai réussi à remporter le match ben ça c'est en cause d'une erreur le joueur de 141% qui a voulu me courir courir euh il est venu me me charger il est venu me charger dessus pendant que moi j'étais en train de 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 faire mon schmash pour éclater la la caisse pis il meurt il meurt direct après ça ben c'est le joueur de cloud qui est un peu malchanteux ok quand quelqu'un qui a fini de récupérer ben il y a 8 payeurs qui est juste devant lui il essaie de revenir vers la reine au lieu d'attendre que ça soit fini pis euh il essaie de se rattraper deux fois ça va pas fonctionner pis sa limite s'active mais enchaîne la mauvaise attaque et sa mort est instantanée et et c'est ça et tout ça à partir euh dans un premier temps deux parties changent chuter de suite donc un tout premier en équipe euh dans un temps limité de deux minutes et demie ben c'est ça ben c'est ça et ensuite la seule mort subite que j'ai pu remporter et euh et et ma série de victoires s'est enchaînée un à la suite de l'autre dont celle-là j'aurais dû j'aurais dû avoir les points et euh ça m'aurait permis de 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 c'est des enchaînés je lui ai pris un match à l'avance mais c'est pour ça qu'il est arrivé les deux joueurs ont carrément quitté la game après que j'ai après que mon smash final bon ben on se passe côté et j'ai les deux joueurs en même temps et Swamy le cao ils gagnent le match bon pour le prochain personnage ok que je vais mettre je vais essayer de mettre en minutes je marche euh je suis pas sûr encore j'espère que je vois le caillot ou Ridley ou peut-être Simon et et bien avec tout ça les amis j'espère que vous avez apprécié ce moment et on se rejoindra pour pour d'autres matchs en conquête pour l'île de smash avec un personnage sur sa smash boss c'est une traite en ligne sur ce euh bonne soirée